Il s'agit d'une déclaration d'amour à ce que je considère comme l'une des plus belles villes du monde, à savoir Rome. J'ai eu la chance d'y vivre pendant très longtemps, c'est une ville que je fréquente depuis une trentaine d'années pratiquement et j'ai voulu rendre cet hommage à la ville à travers des chroniques familiales en fait, les chroniques de la famille Sabatel Liguerieri de Prétis. Donc je suis comme ça l'histoire de cette famille, près d'un siècle en fait, de la fin de la première guerre mondiale jusqu'à la chute du mur de Berlin. On a deux familles, d'un côté une famille aristocrate désargentée, sur laquelle règne la comtesse Sa, qui vit dans une espèce de nostalgie du passé bien entendu. Elle essaie à tout prix de marier sa dernière fille Elena, avec qui bien attendu les relations sont assez tendues, et de l'autre côté il y a une famille juive assez aisée, qui vit sur la rive gauche du Tibre, et qui vont, les deux enfants Elena et Giuseppe vont se retrouver, et bien entendu la comtesse catholique pratiquante, si elle est contente, parce que le gendre futur est aisé, mais en même temps il est juif. Donc elle prie à longueur de journée et de nuit, parce qu'elle va à l'église tous les jours, pour que le garçon accepte de se convertir au catholicisme, pour qu'elle puisse marier sa fille. Et puis du côté de la famille juive, il y a la tia Raquelette entre Rachel, qui elle, est une espèce de mémoire de cette famille, mais depuis quelque temps elle a décidé de ne plus sortir de chez elle. Donc elle peint, elle joue du piano, bien entendu elle a une bonne fourchette, donc du coup elle prend du poids, elle passe sa journée avec, sur ses jambes, son chat Pouchkine, qu'elle caresse à longueur de journée. Quand Pouchkine meurt, elle le remplace par un autre qu'elle appelle un nouveau Pouchkine. Et puis on arrive à la troisième génération, Laura, Laura Sabatini, la Sabatelli Guerrieri de Bretis, qui elle, bien entendu, vient comme toute jeune garçon ou jeune fille, dans ce cas précis, elle a donné un coup de pied dans la fourmilière, elle a envie de vivre autrement, elle n'a pas envie de mener cette vie de bourgeoise. Voilà. Donc c'est un roman que j'ai écrit en prenant beaucoup de plaisir après avoir écrit « Nous Méditerranée » qui traitait de la question des migrants et « Milwaukee Blues » qui abordait la question des violences policières aux États-Unis. Donc j'avais envie de quelque chose d'un peu plus léger pour m'amuser. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Oui, n'oubliez pas qu'il y a la Louvre, la fameuse Louvre qui nourrit Romulus et Rémus. Pour moi, c'est une histoire de femme. En général, mon travail romanesque, c'est aussi une histoire de femme pour celles et ceux qui me suivent. C'est depuis mon tout premier roman. Il y a toujours des personnages féminins très, très forts. Mais au Méditerranée, par exemple, j'ai suivi le parcours de trois femmes migrantes. Avant que les ombres s'effacent, il y a toutes les femmes. Bien sûr, il y a le personnage principal qui lui est un homme, mais il est entouré de femmes très, très fortes qui l'accompagnent dans son parcours, dans son cheminement. Et Milwaukee Blues, c'est pareil, il y a toujours des femmes qui sont là. Donc mon art, entre guillemets, romanesque, c'est souvent une histoire de femme et je continue avec ce nouveau roman avec une histoire romaine. Et bien entendu, c'est encore et toujours des femmes. Je ne suis pas prêt de finir. C'est Laura, un petit peu la rebelle, mais Laura en même temps, qui ne sait pas trop où elle va parce qu'elle se pose des questions, comme j'ai envie de dire cette ville de Rome. Bien entendu, quand on a connu une ville au fil des ans, on ne voit pas toujours changer. Et dans certains quartiers, oui, dans d'autres, non. Et c'est une ville qui se cherche pour des raisons notamment politiques. On a eu une mère de droite. On dit de droite, c'est pas, comment dire, c'est tout à fait respectable, la droite classique, mais je parle presque d'extrême droite. Donc c'est une ville qui se cherche. Et Laura se cherche aussi en tant que jeune fille et qui vit dans ce monde-là. Mais attention, on n'est pas au 21e siècle, on est à la fin du 20e siècle. Donc il y a des questions qui se posent, qui sont des questions essentiellement pour elle à l'époque politique. Parce qu'elle vient d'une génération qui a déjà vécu, ce que je pourrais dire, les acquis des mouvements féministes des années 70. Donc ça, elle le sait. Sa maman l'est d'une certaine façon. Donc elle se repose d'une certaine façon, elle, sur ses lauriers, sur les lauriers des acquis de cette génération-là. Mais elle est plus, elle se pose plus des questions politiques. Et, par exemple, au moment de l'assassinat du pape, le roman parle aussi de ces questions-là, de ce qu'on appelle les années de plomb en Italie, avec l'assassinat d'Aldomoro, avec l'attentat contre le pape, avec un certain nombre de mouvements aussi bien d'extrême-gauche que d'extrême-droite, qui endeuillent souvent ce pays-là. Donc Laura, au milieu de tout ça, elle se cherche, elle se demande où elle doit aller. Elle se pose des questions politiques, mais elle se pose des questions aussi en tant que femme dans ce monde-là.